Allo, allo, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné, où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais mon premier tag, une chanson, un livre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais faire un tag, le tag, une chanson, un livre. C'est un tag, dans le fond, qui nous demande d'associer, comme on l'a dit dans le titre, une chanson à un livre. Ça a été créé par Les mots de l'imaginaire, qui est une booktubeuse française, et moi je l'ai découvert, ce tag-là, sur la chaîne de Kim, de 4e de couverture, puis je me suis dit, wow, ça a l'air vraiment chouette, puis il y a encore une page aussi qui le fait. Donc, quand j'ai vu Annie-Claude et Kim le faire, je me suis dit, oh, je veux participer, je veux participer. Et puis là, j'ai tellement aimé préparer mon premier, que j'ai décidé que j'allais en faire d'autres. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par la décennie de ma naissance, les années 1980. Oui, oui, je suis une ancêtre booktubeuse. Ah là là! Et puis, dans d'autres épisodes, je ferai les décennies subséquentes. Puis, j'ai repris aussi l'idée de Kim, de 4e de couverture, qui avait pris des chansons québécoises. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, mais pas pour les livres, par exemple. Donc, je n'aurais pas été capable de trouver autant de livres québécois, parce que, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu plus, oui, je lis du québécois, mais ce n'est pas ce que je lis en majorité. Donc, j'ai choisi de... Il y en a du québécois dans mon tag, sauf qu'il y a autre chose aussi. Je ne me suis pas limitée à ce niveau-là. Donc, avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres et les chansons que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, comme il y a des questions de droits d'auteur pour ce qui est des musiques, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens vers les chansons sur YouTube. Et puis, là, il y avait... Je crois que c'est Annie-Claude et Kim, les deux, avaient parlé peut-être de créer une liste Spotify. Moi, je n'ai pas de compte Spotify à moi, mais peut-être que c'est quelque chose que je vais faire un jour. Je ne sais pas encore. Restez à l'affût. Et je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle des années 80, j'ai sorti, en tout cas j'ai essayé, mon plus beau Toupette Soleil, qui était, ma foi, super à la mode pendant mon enfance. Alors, on part. Je vais y aller en ordre chronologique. J'ai essayé de trouver une chanson par année. Je n'ai pas réussi, fait que, bon, ça s'étale de 1980 à 1989, mais il n'y en a pas pour chaque année. Désolée. Et la première chanson est sortie en 1982. Il s'agit de Pied de poule, de Dolby Stereo. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est assez connue quand même, notre dançon. Le pied de poule, pied de poule, pied de poule. Danse, 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 pense plus. Danse, 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 pense plus. En signe de détresse, on branle un peu les fesses. À gauche, à droite, ouh, c'est un SOS, tili, 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 tili. Bref. Mes talents de chanteuse. Chanceux. Vous êtes chanceux. C'est une chanson qu'on pense être de party, mais en fait, quand on écoute les paroles, c'est vraiment, vraiment, vraiment glauque. Moi, cette chanson-là, elle est spéciale pour moi parce que j'ai fait de la comédie musicale depuis la fin du primaire, je dirais, vers 11-12 ans. J'ai commencé à faire de la comédie musicale. Je chante encore aujourd'hui dans une chorale. Puis, on avait monté la comédie musicale, je devais avoir 14 ou 15 ans, on avait monté la comédie musicale Pied de poule. Puis, c'est moi qui interprétais le personnage de Dolby Stereo qui chantait cette chanson-là, qui est vraiment, vraiment troublante. Dans cette chanson-là, tout va mal. On parle d'une fille qui se fait attaquer dans la rue, une madame qui avait pris des pilules pour dormir, son logement a pogné en feu, puis là, bien, elle a voulu s'enfuir, mais elle est tombée des escaliers, elle l'a retrouvée calcinée. Mais, c'est vraiment, tout va mal, vous irez voir les paroles, c'est quelque chose, c'est un petit peu fucké, en fait. Puis, moi, ça me fait penser à un livre où, encore une fois, tout va mal. Il s'agit des Raisins de la colère de John Steinbeck, qui est un classique de la littérature américaine. Ça a été publié en 1939 et ça parle de la Grande Dépression et d'Américains qui sont obligés de quitter leur état et de migrer vers l'ouest dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Mais, il y a aussi, en ce moment-là, des espèces d'immenses tempêtes de sable qui s'appelaient les Dust Balls, qui sont en train de détruire toutes les terres, donc les fermiers, les agriculteurs sont comme chassés, sont ruinés. Donc, tout va très, 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 très mal. Donc, Pied de poule, où tout va mal, me fait penser aux Raisins de la colère, où tout va très mal. Mais qui est quand même un excellent livre, par contre, je le recommande. La deuxième chanson dont je vais vous parler, c'est Illégal, de Corbeau. En fait, on la connaît, nous, c'est Marjot qui la chante. Illégal, tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal. Bref, c'est Marjot qui la chante, mais elle était à cette époque-là dans le groupe Corbeau. Et pourquoi cette chanson-là? Bien, c'est parce que quand moi j'étais petite, il y avait une émission qui s'appelait Le Club des 100 Watt. C'était mon émission préférée à ce qui s'appelait anciennement Radio-Québec, qui est maintenant Télé-Québec. Et Le Club des 100 Watt faisait deux fois par année ce qui s'appelait le concours de lip-sync. Alors, des enfants envoyaient, se faisaient filmer, dans le fond, envoyaient des vidéos où ils faisaient du lip-sync sur des chansons assez connues. Puis là, ils se faisaient juger par un jury. Puis là, après ça, il y en avait quelqu'un qui gagnait. Puis, il y a une année de ma jeunesse, Illégal, ça avait été la chanson qui avait gagnée. Et c'était nul autre que Karine Vanas qui avait gagné avec cette chanson-là. Puis, je voulais donc être à sa place. Moi, mes parents, ils ne voulaient pas que je participe au Club des 100 Watt. Ils étaient hors de question de tout ça. C'était comme trop compliqué. Puis, je ne savais pas comment faire. Puis, non, ce n'était pas une possibilité. Mais, elle la pouvait. Puis, j'étais vraiment là. J'aurais vraiment aimé ça. Puis, j'ai encore le souvenir de sa participation. Puis, je pense que ça doit se trouver à quelque part. Fait que je vais peut-être essayer de vous mettre le lien si je le trouve. Et puis, dans le fond, c'est une chanson, en fait, illégale sur une relation amoureuse vraiment toxique. Fait que qu'une petite fille de 8-9 ans chante ça, on sentait finalement que c'était pas super adéquat. Mais bon, c'était l'époque, les années 80. Et puis, ça me fait penser au livre « This Charming Man » de Marion Keyes, qui est une autrice irlandaise. Dans « This Charming Man », on a un homme qui est en apparence extrêmement charmant, qui a toujours le bon mot, qui est adoré de tout le monde, mais qui, dans l'intimité, en fait, n'est pas vraiment une bonne personne. Dans le fond, il y a beaucoup de violences conjugales là-dedans. Il y a de la violence physique et psychologique. Donc, c'est l'histoire un peu des femmes de sa vie. C'est excellent aussi. Puis, « Relations toxiques », « Chanson illégale », « This Charming Man », ça allait ensemble. La prochaine chanson, c'est « Quand on est en amour » de Patrick Normand, qui est sorti en 1984. Moi, cette chanson-là, quand j'avais comme 3 ou 4 ans, c'était ma chanson préférée de l'univers. Je la chantais tout le temps. Puis, il y a un bout dans le refrain qui dit « Le cœur devient moins lourd quand on est en amour ». Puis là, j'avais 3 ans, je faisais « Amour ». Puis là, tout le monde trippait, ça devait être bébé cute. Fait que ça parle, dans le fond, cette chanson-là, de croire en l'amour malgré nos blessures. Et j'ai décidé d'associer ça au livre « La mort d'une princesse » d'India Desjardins parce qu'en fait, c'est exactement ça qui se passe dans ce livre-là. On a une protagoniste qui a été blessée, qui décide qu'elle ne veut plus croire en l'amour, que c'est terminé pour elle. Elle est vraiment, vraiment désillusionnée parce que tout ce qu'on lui a promis depuis qu'elle était jeune dans les films, dans les romans, dans les séries télé, ça n'arrive pas. Donc, elle vit avec toutes ces émotions-là. Puis ça me fait vraiment penser, dans le fond, au fait que malgré qu'on a vécu des choses difficiles, il faut garder espoir parce que l'amour, ça existe et ça peut être très beau. La prochaine chanson, c'est « L'amour a pris son temps » qui a été interprétée par Nathalie Simard. C'était la chanson-titre de « La garde éthique ». « La garde éthique », c'est mon film préféré de tous les temps. Je l'ai ici chez moi en DVD. Je le regarde au moins une fois chaque année, souvent dans le temps des fêtes. Je trouve que c'est un classique qui... qui vieillit pas. En fait, ça c'est toujours aussi bon. Les valeurs de ce film-là sont extraordinaires. Dans le fond, c'est un conte pour tous de Rock de Ners, pour ceux qui ne le savent pas, qui est paru en 1984. C'est l'histoire d'enfants qui construisent un immense fort de neige, puis qui décident de se battre dans le fond en deux bandes pour obtenir le contrôle de ce fort de neige. Mais comme dans tout conflit, il y a toujours des innocents qui payent le prix. Donc, j'en dis pas plus. Si vous avez pas vu « La garde éthique », courez et voir ça, sérieusement. C'est un des grands classiques de notre cinéma. Et comme on parle de jeux d'enfants, le livre que j'ai associé, c'est « Anne, la vallée arc-en-ciel » de Lucimaud Montgomery. C'est le septième livre dans la série des Anne, la maison pignon vert. Dans ce volume-là, on est avec les enfants d'Anne et de son mari. Anne est rendue une femme dans la quarantaine. Elle a six enfants et derrière, chez eux, ils ont une espèce de grand terrain boisé. Puis, on va les suivre dans ce roman-là avec leurs histoires qui peuvent paraître parfois un peu triviales aux yeux des adultes, mais qui, en fait, pour ces enfants-là, ont énormément d'importance. Puis, c'est vraiment un chouette roman qui fait chaud au cœur, avec toute la poésie d'Anne qu'on retrouve dans « Ses enfants » dans le fond. La prochaine chanson que j'ai choisie, c'est « Une colombe » qui est interprétée par Céline Dion en 1985. C'est une chanson qu'elle a interprétée dans le quart de la venue du pape Jean-Paul II à Montréal. Ça dit « Une colombe est partie en voyage. Moi, ma mère s'appelle Colombe. » Alors, à chaque fois que j'entendais cette chanson-là quand j'étais petite, je disais « Ben non, elle n'est pas partie. Maman, elle est juste ici. » Alors, ça faisait bien rire tout le monde. Donc, cette chanson-là est comme restée dans notre genre de patrimoine familial, même si, personnellement, je ne suis pas une hyper grande fan de Céline Dion, mais c'est pas grave. C'était vraiment, vraiment assez début. Comme c'est une référence au pape puis à la religion, j'ai décidé d'associer ça au livre « Les Piliers de la Terre » de Ken Follett. « Les Piliers de la Terre », c'est un livre qui est paru en 1989. C'est un roman historique. C'est devenu le premier d'une trilogie parce qu'ensuite, plus tard, il y a eu deux autres tomes qui ont été publiées par l'auteur. Et dans ce livre-là, dans le fond, on est dans l'Angleterre du Moyen-Âge lors de la construction d'une cathédrale. Alors, je trouvais que le lien avec la religion était très présent parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui viennent du clergé dans ce roman-là. Alors, pape, religion, clergé, cathédrale, ça me semblait être facile à lier. La prochaine chanson, c'est « Le feu sauvage de l'amour » de Roque et Belle-Oreille, RBO, que vous connaissez sûrement. C'est vraiment un classique de la chanson québécoise. Roque et Belle-Oreille, c'est un groupe qui faisait des sketchs ou des chansons qui étaient sur disques, sur scène, à la télé, avec Guy Allepage, Yves-Pépé-Lethier. Il y avait André Ducharme aussi, Bruno Landry. Après, il y a eu aussi, pendant un petit bout, Richard Zé-Tirois puis Chantal Franck. Donc, cette chanson-là, « Le feu sauvage de l'amour », je l'aime bien. Elle a une petite vibe genre Beatles, début 1960, fin des années 50, que j'aime bien. C'est une histoire d'amour humoristique. Alors, ça m'a fait penser à « The Rosie Project » de l'auteur Graham Simpson. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Dans ce roman-là, on suit un personnage qui s'appelle Don. Don est Asperger, donc il est sur le spectre de l'autisme. Il va vivre une histoire d'amour et puis comme il est différent, son histoire va être assez cocasse, assez drôle. Toujours, c'est super agréable à lire. En fait, ça se lit vraiment bien puis moi, ça m'a fait rire. Et comme il se passe toutes sortes de situations un peu rocambolesques, parce que sa façon de lire les réactions des gens est différente de ce à quoi on a l'habitude. Ce n'est pas comme les neurotypiques. Ça fait des petits imbroglios, des petits quiproquos qui sont vraiment chouettes à lire. Donc, l'histoire d'amour humoristique, chanson, livre, ça fonctionne. La prochaine chanson, c'est « Tourne la page » de René et Nathalie Simard. Alors là, les petits Simards au Québec, dans les années 80, watch out! C'était un méga succès. Les deux étaient super populaires. Moi, personnellement, j'adorais Nathalie Simard. J'écoutais le village de Nathalie, les mini-stars de Nathalie. J'avais ses albums. Je trippais bien raide sur Nathalie. Je voulais avoir la même coupe de cheveux qu'elle. Puis, mon Dieu, que j'ai aimé cette chanson, que j'adore encore. C'est du kitsch parfait. Et ça parle du départ de quelqu'un, de passer à autre chose. Donc, j'ai décidé de relier ça au livre « Something Blue » d'Émilie Giffin. « Something Blue », c'est la suite de « Something Borrowed ». Dans ce deuxième tome-là, dans le premier, on avait suivi plus le point de vue de Rachel. Dans le deuxième, on va suivre le point de vue de Darcy, qui doit apprendre à vivre maintenant qu'elle est célibataire. Mais plus que ça, il y a vraiment comme un gros événement qui arrive. Puis, elle doit réussir à passer à autre chose, à accepter sa nouvelle vie. Donc, elle va déménager et essayer de créer quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie ailleurs. On va la suivre dans ce parcours-là. Et c'est un bon petit livre aussi. Donc, départ de quelqu'un, passer à autre chose, ça fit. La prochaine chanson, c'est « Tout l'écrit, les SOS » de Marie-Denise Pelletier, qui est une chanson que j'aime encore d'amour aujourd'hui. Mais qui a comme une petite connotation un petit peu plus spéciale maintenant. Parce qu'Alex et moi, quand on a eu notre deuxième date, on était dans la voiture ensemble. Puis, ça s'est mis à jouer à la radio. Puis, on l'a chanté à tue-tête. Puis, on était comme au tout début de notre relation. C'était super mignon. Alors, elle occupe une place encore plus spéciale dans mon cœur, cette chanson-là. Ça parle, en fait, de lancer un appel à l'aide avec... Bon, il y a des liens avec tout ce qui est la mer, l'océan, les vagues. Donc, j'ai décidé de relier ça avec « Life of Pi » de Yann Martel. Dans ce moment-là, on a un personnage principal qui s'appelle Piscine. Oui, oui, Piscine. Qui se retrouve comme à bord d'un canot de sauvetage suite à un naufrage. Et il doit réussir à survivre alors qu'il y a aussi avec lui, à bord du canot, un tigre. Oui, oui, un tigre. Je trouvais que le thème de la mer était très présent, le thème de vouloir être escapée, de lancer des appels à l'aide. Donc, je trouvais que c'était un super bon lien à faire. Il en reste plus que deux. L'avant-dernière, c'est « Journée d'Amérique » de Richard Séguin. Richard Séguin, c'est un auteur-compositeur-interprète que j'adore. Non seulement, il a une magnifique voix. C'est un excellent musicien. Il est super beau. Quel bel homme. Puis, en plus de ça, je trouve qu'il est toujours, toujours actuel. Il publie encore des choses. Il a publié récemment « Retour à Walden » puis c'est un excellent disque. « Journée d'Amérique » est encore plus spéciale pour moi parce que c'est une chanson que j'ai chantée sur scène avec la chorale dont je fais partie à ma première année, dans le fond, avec cette chorale-là. Puis, en plus, Richard Séguin, j'ai eu la chance de participer, dans le fond, l'automne dernier au « En direct de l'univers » de Normand Brathwaite. Puis, il avait fait venir comme 600 choristes. Puis, j'étais dans le tas. Fait qu'on a chanté avec Richard Séguin une chanson pour s'aimer toujours. Mais, c'est pas celle-là que j'ai choisie. Mais, c'est quand même... Tout ça, c'est relié ensemble. Richard Séguin, Journée d'Amérique, tout le kit. Puis, cette chanson-là, ça parle de la vie ici, du chômage, du travail au noir, de comment ça peut être difficile, des fois, de s'en sortir. Ça m'a fait beaucoup penser au roman « Anna et l'enfant vieillard » de Francine Ruelle que j'ai lu récemment. Parce que, dans ce roman-là, on suit, dans le fond, les réflexions d'Anna, qui a un fils qui est adulte, qui vit dans la rue. C'est un peu, dans le fond, la même chose que Francine Ruelle, de ce qu'elle vit. Puis, parce que Francine Ruelle, son fils, est dans la rue. Donc, c'est tout le cheminement de comment on peut passer de s'occuper d'un enfant. Puis, après ça, de le voir, de devoir accepter qu'il décide de vivre de cette façon-là. Le livre me fait penser à la chanson. La chanson me fait penser au livre. Alors, c'est pour ça que je l'ai relis. Et la dernière, mais non la moindre, c'est Hélène de Roquevoisine. Oh my God, Roquevoisine. Quand, là, il est apparu, Roquevoisine, je m'en rappelle encore. J'étais vraiment pas vieille. Mais, oh my God, toutes les filles tripaient, tripaient bien raides. Non seulement, il était beau, il chantait bien, il était sexy. Après ça, il a joué dans l'an seconde. Oh my God. Oh, Roque. Puis, en plus, on s'entend, il vieillit vraiment, vraiment bien. C'est une chanson tellement romantique. Ah, ça parle d'un amour de vacances qu'on doit quitter à la fin de l'été. Oh là là, toutes les filles, vous aurez voulu être Hélène pour avoir Roque qui disait, ne va pas, ne t'en va pas Hélène, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Et puis moi, j'ai décidé de le relier à 4 filles et un jeans. The Sisterhood of the Traveling Tens de Anne Brasheris. Moi ici, je n'ai pas le premier tombe, j'ai seulement le deuxième parce que j'avais un pacte avec une amie qu'on avait les livres voyageurs. Nous autres, on les avait achetés ensemble puis on s'y prêtait au lieu d'être une paire de jeans. Dans 4 filles et un jeans, on suit 4 adolescentes qui vont pour la première fois pendant l'été être séparées. Ces 4 grandes amies, elles vont avoir une paire de jeans qui leur fait aux 4, miraculeusement, parce qu'elles sont toutes vraiment, vraiment différentes, autant au niveau de la personnalité que de leur corps. Elles sont séparées, elles correspondent pendant l'été. Il va leur arriver plein d'affaires puis évidemment, il va avoir des histoires d'amour d'été. Donc ça m'a vraiment, vraiment fait penser à la chanson Hélène de Roque voisine. Voilà, c'était mon saut dans le passé avec mes chansons québécoises des années 1980 et les livres auxquels ces chansons me font penser. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous connaissiez les chansons et les livres dont j'ai parlé? Si oui ou sinon, venez toutes me dire ça dans les commentaires ou peut-être si vous avez d'autres liens à faire. Quelles étaient vos chansons préférées des années 1980? Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres et les chansons que j'ai mentionnées vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bye bye!